Salut à tous, c'est Alize et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Diablo 3. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à la nouvelle faille probatoire, donc la nouvelle faille de cette semaine. Il s'agit du chasseur de démons et à première vue ce serait le set de l'ombre avec Impale, vu qu'il y a une dague, on va regarder en détail. Alors ça a l'air d'être ça, donc le mantelet de l'ombre au complet, la pointe de Carlet aussi avec la pointe sainte, conclave des éléments, chevalière de l'héroïque, brassard de fortes poignes. Elle met des flammes infernales, on part donc sur le flot des accablés, perdue piégée et la joie des horisseurs. La chaîne des ombres, ok d'accord, rosée, curasse achiline, annon saisissable, empale, compagnon, vendetta, acrobatie, puissance de l'ombre, tourbillon de l'âme, perception, élimination des faibles, piège étourdissant et embuscade. Ok donc on est sur une faille à 5 minutes 11, ok bah on va voir ça, c'est parti. Bon je pense qu'il va être assez fragile comme personnage, et puis on va peut-être jouer sur les... Ah mais je sais pas s'il y a des golds qui tombent. Alors, ok d'accord, ça a l'air de faire pas mal de dégâts, j'ai pas encore pu jouer avec ce build là sur le saisonnier avec un... Ah ok d'accord, avec un build opti. Ça a l'air de faire pas mal de dégâts, les dagues, ok. Ok, bon on va attendre que les cooldowns et les ressources remontent. Ok, bon on va tester cette faille, allez c'est parti. Alors... Ok. Merde, c'est pas ça que je voulais. Elle a l'air d'être chaud en fait, c'est à jouer, c'est... Waouh, 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 j'aurais pas dû me placer là. Ok. Du coup, on part par là. C'est clairement pas habituel comme gameplay. Non. Ok. 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 Mince. C'est quoi ce... Ok. D'accord. Sérieusement, c'est chaud à jouer. Ok. Il est où l'autre... Ah, il est mort déjà. Ah, c'est super chaud à jouer quoi. Je sais pas si je vais y arriver ce coup-ci. Ok. Ça, c'est cheat. J'ai du mal à... à comprendre le... le gameplay en fait. Mince. Puis les touches, c'est pas des placements que j'ai habituellement. Donc euh... Nul, c'est nul, nul, nul. Là, je tourne en rond, voilà. J'aurais jamais quoi. J'ai pas trop compris comment... comment tout ceci fonctionne. Pourtant, je suis chasseur de démons, mais là, clairement, euh... En fait, clairement, les élites tombent super vite quoi. Donc est-ce qu'il faut vraiment... Faudrait pas se déplacer un peu plus vite. Et arrêter, euh... Et éviter de s'arrêter sur des... Sur des monstres classiques. Plus cul de sac, c'est super. On va essayer ça après. Troll, elle est encore en cul de sac. Ah, la porte était là. Voilà. Bon, raté. Mais euh... Premier lancé, forcément, c'est jamais... 100% de réussite. ... ... ... Ok c'était nul 5.52 C'est vraiment nul Alors Peut-être des choses que j'ai Ah non c'est ça que je voulais Alors Ok Alors Ecran de fumée au cours de visite A des dégâts subis Ok Donc là on a la vitesse de déplacement Ok On va essayer de Focaliser On va essayer de focaliser Que les élites On va essayer de faire ça comme ça On va essayer de faire ça comme ça T'es sérieux quand je prends aussi cher que ça Quand j'ouvre une porte On va essayer de faire ça comme ça Ok C'est parti. C'est parti. Il y en a un qui était là. C'est la sortie. C'est parti. On va essayer de tracer. Wow, sérieux ? Ça fait si mal que ça ? Non. Il faut être speed là-dessus. Première vue. Il n'y a pas de temps à perdre. On trace, on trace, élite. Il y a un petit tas de monstres. On essaie de s'en occuper vite fait. Non, c'est pas ça que vous voulez faire. J'ai perdu du temps, du coup, là. On a tout été là. Ça devrait le finir. Bon, voilà. On a quand même fait vachement mieux. Voilà, on a fait quand même vachement mieux. On est à 5,50, je crois. Et là, on a fait 4,34. Donc, je pense avoir trouvé le truc. Maintenant, il faut maîtriser le personnage. Comme vous avez pu le voir, c'est assez dynamique. Ça bouge beaucoup. Donc, le but, ça va être vraiment de s'occuper uniquement que des élites. Dès qu'il y a un pack de monstres, à la limite, on s'arrête histoire de prendre un peu d'XP dessus pour faire monter la barre de la faille. Mais clairement, voilà, c'est ultra rapide et ultra dynamique. Donc, au niveau du gameplay, ce que j'ai appliqué dans la deuxième phase, c'est essayer de perdre ma vendetta. Vous déplacez avec Acrobatie pour traverser un peu plus rapidement la carte. Ne pas hésiter à utiliser Enpaleur pour régénérer votre discipline pour continuer à utiliser Acrobatie. La puissance de l'ombre qui permet de régénérer des points de vie, de réduire les dégâts subis. Le tourbillon de l'ombre qui permet de vous créer un bouclier pour réduire les dégâts subis et donc infligir un maximum de dégâts dans une zone. Donc, ça permet de nettoyer des packs de monstres. Compagnon qui permet, bien sûr, de burst les élites. Et donc, vous vous déplacez Acrobatie, Acrobatie. Sur un pack d'élites, on claque la puissance de l'ombre, un tourbillon de l'âme et un Pâleur histoire d'en finir rapidement. On prend les orbes et on trace. Voilà un peu le gameplay de cette faille probatoire qui est clairement très dynamique. Je n'aime pas du tout ce genre de gameplay où il faut tracer, tracer sur des élites, puis switcher. Ce n'est pas vraiment du tout ce que j'apprécie dans les gameplays de build. Donc, c'est un petit peu compliqué. 4 minutes et des brouettes. Je pense que vous devriez pouvoir faire mieux assez facilement, assez rapidement. Voilà pour cette petite présentation de la faille probatoire de cette semaine avec le chasseur de démons et le set de l'ombre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir un peu l'avancement de mon Nécromancien Hardcore. Que ce soit aussi tous les dimanches un build pour une classe sur ce batch 2.6. Et puis, chaque semaine, une petite présentation de la faille probatoire. Comme pour cette vidéo. Voilà, voilà. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !